Bon, voilà, bien aimé, donc, je disais qu'on ne peut pas aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que le sacerdoce de Moïse était une ombre, ce n'était donc pas la représentation exacte des choses. La Bible dit, je suis dans les livres des Hébreux, je voudrais lire avec vous les livres des Hébreux dans son chapitre 10, pour que nous comprenions ce que nous disons. Hébreux chapitre 10, la Bible dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non la représentation exacte des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Laissez-moi vous ajouter une autre écriture dans les livres des Colossiens, ok? Dans les livres des Colossiens, nous ajoutons une autre écriture, il est écrit, je suis dans Colossiens chapitre 2 à partir du verset 16, la Bible dit que donc personne ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Avez-vous remarqué ça? L'écriture va donc nous aider à comprendre que tout ce que faisaient les enfants d'Israël avec Moïse. Le sacrifice qu'ils offraient, toutes les cérémonies liées aux sacrifices que les enfants d'Israël offraient à l'Éternel, l'écriture nous dit que toutes ces choses n'étaient que l'ombre d'une réalité qui allait venir. Et cette réalité-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Ici, je voudrais dire que le sacrificateur qui amène le peuple vers Dieu dans l'Ancien Testament était une ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Le lévite qui prenait les choses pour les amener vers Dieu dans l'Ancien Testament constituait l'ombre de Jésus. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient, il avait donc raison de dire « Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi ». Donc là, le Seigneur confirmait qu'il s'agissait bel et bien de lui lorsqu'il était question des offices faits par le sacrificateur de l'Ancien Alliance. Ok ? Il précise qu'il est nul. Donc, il est, pardon, le passage obligé pour aller vers le Seigneur. Donc, ce qui se faisait dans l'ombre était une image de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, personne ne peut s'attribuer cette dignité. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun docteur, aucun évangéliste, aucun apôtre ne peut prétendre remplir la fonction que les sacrificateurs remplissaient dans l'Ancien Alliance aujourd'hui. C'est comme ça que vous avez des prédicateurs qui se comportent comme des gourous à ces jours, qui se comportent comme des petits dieux, qui pensent qu'ils ont les derniers mots. Voyez-vous ? Il y a des prédicateurs qui pensent qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. Il se comporte véritablement comme un véritable chef de l'Église. Non. Aujourd'hui, le sacerdoce étant changé. C'est ce que nous disent les livres des Hébreux. Le sacerdoce étant changé, il y a aussi changement de la loi. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne la prière, le fidèle, le membre, les frères et sœurs n'ont pas l'obligation de passer inexorablement par un ministre. Donc même quand tu as un petit mot de tête, il ne faut pas croire que le ministre de ses sacerdoces devrait se comporter comme le ministre du sacerdoce jadis. Non. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons des frères et des sœurs qui sont véritablement des paresseurs. Donc il est incapable de prier pendant une heure, il est incapable de prier pendant deux heures, il est incapable de mettre ses genoux à terre pendant quatre heures. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est tout le temps en train d'appeler son prédicateur pour que son prédicateur prie alors qu'il y a des solutions qu'il peut prier par lui-même. Et comme dans l'ancienne alliance, il y avait les lévites qui travaillaient à côté des sacrificateurs, aujourd'hui également beaucoup de ministres n'ayant pas compris ces choses ont fait des disciples comme étant leurs disciples. Si vous allez voir un ministre qui ne prie pas, il n'entre pas en gêne, il est tout le temps en train de faire la fête. Mais il a un groupe de gens qui passent leur temps à prier pour lui, qui passent un temps à intercéder en sa faveur. Non. Aujourd'hui, tu peux prier le Seigneur, le Seigneur peut t'écouter. Le jour où Jésus est mort, les rideaux du temple s'est déchiré en deux, du haut vers le bas. Il faut vous poser la question de le pourquoi. Et ce qui était inaccessible et jadis, des villes donc inaccessibles, Dieu va donc faire de nous un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire, en ce qui concerne la prière, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Ok? Personne ne peut servir d'intermédiaire entre toi et ton Dieu. L'Écriture dit, sachez que vous avez auprès du Père un intercesseur, Jésus-Christ le seul. Passez-y. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, c'était là ma petite exhortation que je voulais.